... ... ... ... ... ... Patrick Tégéraud, tire en rafale, vous nous dites. Vous les entendez derrière moi, depuis à peu près 20 secondes, on entend des tirs en rafale, des tirs à l'arme lourde vraisemblablement. Il est donc vivant, Patrick Tégéraud. Écoutez, oui, il semble qu'il y ait une riposte en tout cas, il semble qu'il y ait plusieurs armes qui soient utilisées. Et là ça y est, il semble que ce soit calmé, on n'entend plus de détonation. Ça a duré une quinzaine de secondes. Pas de mouvement particulier, voilà, pas de mouvement particulier du côté des forces de secours, ça continue encore à tirer. Ça continue encore à tirer, là à l'instant vous avez peut-être entendu, donc encore deux détonations très rapprochées. Une grosse explosion. Encore des tirs. Il semblerait qu'il y ait vraiment un échange de coups de feu. Ça continue. Mais on ne voit toujours rien, on ne voit pas de mouvement de la part des forces de secours qui sont massées à l'extrémité de l'arbre. On n'a pas de fumée du tout. Encore des tirs à nouveau. Là il semble que ce soit la même arme qui est tiré à plusieurs reprises. Vous êtes en direct sur RTL. Il semblerait que véritablement il y ait une résistance, il est certain qu'il y ait une résistance de la part de Mohamed Bera. Il n'est pas possible qu'il y ait autant de tirs pour rien, seulement pour l'intimider. Il avait dit qu'il ne se rendrait pas, qu'il mourrait les armes à la main, c'est peut-être ce qui se passe actuellement. Grosse explosion à nouveau. Suivi d'un tir. Encore des explosions, encore des tirs. Écoutez, pas d'agitation pour l'instant. Si ça y est, je crois que là les pompiers qui étaient au bout de la rue ont commencé à faire mouvement. Non. Eux aussi sont tenus à l'écart. Eux aussi prennent le risque de recevoir une balle perdue. Et donc, il est logique qu'il soit tenu à l'écart encore. Il y a encore des tirs. Tirs nourris. On comprend mieux. Tirs nourris, oui, tout à fait. L'appartement où s'est retranché Mohamed Bera, qui est son appartement, que les forces du RAID ont investi il y a un peu plus de 37 minutes maintenant. Et depuis 50 secondes, Patrick, il y a des échanges de coups de feu extrêmement nourris. Et vous faites état de deux détonations. Pour autant, pas de fumée. Autrement dit, plutôt des grenades déflagrantes qu'un éventuel dispositif explosif qui aurait été placé dans l'appartement. Non. Non. Il semble que ces explosions, encore une à l'instant, il semble que ces explosions soient en effet de grenades. Alors qu'elles soient, je dirais, assourdissantes, ou qu'elles soient lacrymogènes, ou des grenades à gaz, peut-être. Ça, je ne le sais pas, mais pas une déflagration au point d'imaginer un immeuble entier soufflé par une explosion. Non, je ne crois pas. Vous le verriez, Patrick. Par contre, certains constatés, on le verrait. On le verrait et puis surtout, on le ressentirait également. Parce que ce genre de déflagration, on la ressent par, je dirais, son souffle, tout simplement. Pour l'instant, il n'y a pas d'explosion avec du souffle. Donc, on peut imaginer qu'il ne s'est... Là, il s'agit de tirs à l'arme automatique. Vous vivez sur la telle en direct, la saison des forces du rêve pour la part du monde. Je pense que c'est la fin de la cavale tragique de Mohamed Merah. Il n'est pas possible que ce ne soit pas l'issue qui nous parvient dans quelques minutes. Les tirs ne s'arrêtent plus désormais. Ce sont des armes automatiques. A priori, oui, il semblerait, vu le rapprochement des tirs, il est certain aussi qu'il doit y avoir plusieurs tireurs, plusieurs personnes qui tirent en même temps. Donc, en effet, il y a certainement des armes automatiques et puis plusieurs tireurs. Ça continue. Un échange par définition, un échange de tirs, ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y a une réponse. Ça veut dire qu'il y a en face des policiers du rêve, quelqu'un de très déterminé, qui est prêt à aller jusqu'au bout, qui est prêt à mourir les armes à la main. C'est ce que nous annonçait d'ailleurs le ministre de l'Intérieur dès ce matin. Il sait que le risque est là. Ce risque est en train de se produire actuellement. Les hommes du rêve avaient pourtant, je dirais, pour mission de prendre vivant Mohamed Merah. Allez là, c'est complètement assourdissant. Et ça dure ainsi en direction de vivant depuis une minute trente. Plus d'une minute maintenant. Plus d'une minute d'échange de tirs. C'est très impressionnant. On entend des échanges de tirs. Et voilà, on ne peut pas imaginer qu'un homme seul puisse résister à un assaut aussi nourri. Sous-titrage Société Radio-Canada